C'est parti par M. Nikos Ligueros, qui est professeur de maths et de stratégie ce qui est intéressant effectivement et puis expert concernant les droits de l'homme puis enfin madame qui assurera la traduction si nécessaire en arménien alors comme en anglais en principe chacun comprend le français vous allez parler en français non ? mais enfin si c'est nécessaire on va parler en français mais si c'est nécessaire de traduire en anglais on a la possibilité sachez qu'on peut donc vous traduire en anglais alors comme le veut notre tradition avant de vous donner la parole je vais vous demander de signer notre petit livre d'or voilà on va commencer peut-être après je vous laisse juste une signature et puis après très bien je vous remets un petit souvenir qui est notre catalogue de dessins de presse réalisé par Cartooning for Peace voilà madame on a aussi un pour vous et monsieur Pramian je vous le signe aussi madame il n'y a pas de contre-indication très bien alors oui si vous voulez peut-être vous rapprocher parce que si vous voulez poser des questions vous avez des micros sur les tables qui sont devant donc c'est comme vous voulez mais c'est peut-être plus facile si vous voulez terminer dans la discussion d'occuper les premiers rangs parce que comme ça vous pouvez vous exprimer très bien alors je passe la parole au président monsieur Pramian écoutez je vous remercie monsieur Mettan excellence mesdames et messieurs les journalistes mesdames et messieurs les membres des missions permanentes mesdames et messieurs nos invités permettez-moi de vous remercier d'être venus aussi nombreux pour cette conférence exceptionnelle organisée par le club suisse de la presse et à cette occasion je voulais aussi remercier les états qui nous ont transmis donc un courrier s'excusant pour les raisons que vous les connaissez c'est aussi la troisième session du conseil des droits de l'homme à l'ONU et qui ne pourront pas donc être parmi nous ce matin nous voulons aussi remercier le parlement Andin composé donc des représentants de la Bolivie de la Colombie de l'Équateur du Pérou et du Chili pour avoir le 17 septembre 2016 à l'unanimité reconnu le génocide des Arméniens commis par l'Empire Ottoman de 1915 à 1923 en Arménie occidentale tout comme l'Australie le Danemark et la coalition internationale permettez-moi aussi de présenter mes condoléances aux familles des victimes de l'accro subi samedi dernier par l'armée syrienne à Derzor ainsi qu'aux familles des victimes du convoi humanitaire du Croissant Rouge pourquoi je parle ici de Derzor parce que le désert de Derzor en Syrie est le plus grand cimetière arménien une région où plus de 250 000 Arméniens ont trouvé la mort durant la phase génocidaire qui a eu lieu de 1915 à 1923 à l'époque où les chambres à gaz n'existaient pas encore Faisons ensemble un constat de la situation aujourd'hui à partir du Moyen-Orient mais ayant des conséquences dans le monde entier Même si les grandes puissances se regardent encore en chien de faïence pourtant au même moment à New York ou ici à Genève les chefs d'État tentent de trouver des solutions politiques et diplomatiques afin de restaurer une paix A l'aube de la 71ème session de l'Assemblée générale de l'ONU tous les États membres savent qu'une guerre d'une portée mondiale est sur le point de s'activer là devant nous avec pour conséquence la décomposition de plusieurs États des milliers de morts des millions de réfugiés nous savons qu'elle aura lieu et nous faisons tout pour la retarder Son Excellence M. Ban Ki-moon l'a rappelé en précisant qu'alors que de nombreux conflits causent une souffrance énorme aucun n'a causé autant de morts de dégâts et d'instabilité que la guerre en Syrie Mais il faut rappeler que ce scénario a déjà pris une forme équivalente durant la Première Guerre mondiale avec toutes les conséquences que vous connaissez Durant la Première Guerre mondiale des empires russes austro-hongrois allemands et ottomans se sont affrontés et de ces guerres se sont constitués des États Du démantèlement de l'Empire ottoman s'est constitué une Turquie une Syrie Irak mais on oublie encore de dire qu'il s'est constitué aussi un État arménien d'Arménie sur le territoire de l'Arménie turque aujourd'hui qu'on nomme officiellement l'Arménie occidentale Pour constituer ces États il a été nécessaire de signer puis de ratifier des traités comme une conclusion juridique d'une guerre qui a commencé en 1914 J'en veux comme exemple la paix avec l'Allemagne qui a été signée à Versailles la paix avec l'Autriche qui a été signée à Saint-Germain la paix avec la Bulgarie qui a été signée à Neuilly la paix avec la Hongrie qui a été signée à Versailles et aussi la paix avec la Turquie qui a été signée à Sèvres le 10 août 1920 et qui a été ratifiée par l'État arménien d'Arménie occidentale le 24 juin de cette année Les puissants signataires en plus de la Turquie étaient la Grande-Bretagne la France l'Italie le Japon l'Arménie occidentale la Belgique la Grèce la Pologne le Portugal la Roumanie et la Tchécoslovaquie La Serbie et le Edjaz n'étaient pas représentés En réponse à une question à la Chambre des Communes le 1er juin 1920 M. Bonnard juriste déclara à juste titre qu'un décret en vertu de la cessation de la présente guerre ne pouvait être délivré tant que les traités avec l'Allemagne l'Autriche la Bulgarie la Hongrie et la Turquie qui ont été signées n'obtiendraient pas une ratification nécessaire L'explication est donc simple l'acte de cessation de la première guerre mondiale n'a pas été décrétée faute de la ratification du traité de Sèvres Et c'est bien ce haut plateau arménien situé en Asie mineure qui correspond à l'Arménie historique aujourd'hui divisé en deux états reconnus par les puissances alliées la Turquie et l'Arménie occidentale Effectivement la Turquie d'aujourd'hui s'est constituée sur l'Arménie historique Alors j'ai quelques petites cartes à vous présenter au même moment Les conséquences sont devant nous Nous sommes encore dans le cadre de la première guerre mondiale Une première guerre mondiale qui s'éternise dans le temps avec des millions de victimes et des génocides qui se perpétuent avec les mêmes images d'horreur et de souffrance Je cite Mme Eva Philippi ambassadrice tchèque qui souligne que ce qui se passe en Syrie est une guerre régionale et internationale Effectivement ce qui se passe en Syrie se passe aussi ailleurs Dans la mesure où tôt ou tard nous devrons trouver un accord de paix au Moyen-Orient faisons ensemble cet effort Quand bien même l'on a une occupation de l'Arménie occidentale et aujourd'hui de l'Irak et de la Syrie cet accord de paix existe Il existe déjà sous la forme d'un traité de paix c'est le traité de Sèvres C'est pour ces raisons que l'Arménie occidentale comme solution politique et juridique face au chaos qui se perpétue invite à la table des ratifications du traité de Sèvres tous les états signataires qui ont œuvré pour que la paix se fasse mais qui n'ont pas été au bout de l'acte et de la parole donnée Par conséquent l'Arménie occidentale a été le premier état victime du terrorisme en 1920 Qui sont ces Arméniens qui proposent la paix au Moyen-Orient ? Ce peuple arménien d'Arménie occidentale qu'un jour on fait croire qu'il n'existe pas parce que exterminé ou qu'il est apatride parce que déporté que l'autre jour on fait croire qu'il est une minorité religieuse en Turquie et que l'autre jour on fait croire qu'il est en fait un peuple crypto c'est-à-dire un peuple caché en partie converti à l'islam et à l'alévisme Ce peuple qui se cache est en fait un peuple autochtone en Arménie occidentale au milieu des trois mers Méditerranée, Noire et Caspienne Sa civilisation sur son territoire témoigne de plusieurs milliers d'années d'existence Au nombre approximatif de 10 millions d'Arméniens les statistiques considèrent que près de 2 millions se situent aujourd'hui en Arménie occidentale et 8 millions en exil Alors qui sommes-nous ? Nous avons bien ce sentiment d'appartenance à la même nation autochtone Nous avons un territoire même s'il est provisoirement occupé Nous avons une structure gouvernementale Notre indépendance et souveraineté ont été reconnues par les puissances alliées en 1920 et nous entretenons des relations avec les États membres de l'Organisation des Nations Unies J'en veux pour exemple l'Assemblée des Arméniens d'Armène occidentale qui représente le peuple arménien autochtone et qui est accrédité auprès de plusieurs organismes de l'ONU pour participer en tant qu'observateur aux différentes sessions où elle intervient depuis 2006 L'appropriation illicite de la souveraineté de l'Arménie occidentale c'est-à-dire de l'État d'Arménie sur le territoire de l'Arménie turque déjà reconnue indépendante de facto le 19 janvier 1920 par le Conseil suprême à la Conférence de la Paix puis de jure le 11 mai 1920 y compris par les États-Unis la non-application du traité de Sèvres et de la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson ainsi que le génocide des Arméniens perpétrés par les gouvernements successifs turcs en Arménie occidentale de 1894 à 1923 sont les causes de la situation d'exilés d'une partie d'une majeure partie des Arméniens dans le monde Or, le lien étroit qui unit tout peuple à sa terre est d'une importance vitale car il a été avéré que les peuples autochtones dont le peuple arménien d'Arménie occidentale perdaient leur mode d'acquisition de leur savoir lorsque ces peuples étaient établis hors de leur terre ancestrale et que leur survie était conditionnée par la protection de leurs biens culturels et intellectuels ainsi que de leurs ressources génétiques autrement dit de la terre aujourd'hui le peuple autochtone arménien d'Arménie occidentale représenté dans le cadre des différentes institutions onusiennes par l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale est à l'instar de tous les autres peuples autochtones déterminés à conserver développer et transmettre aux générations futures son territoire ancestral et son identité ethnique pour revenir un instant sur la question des territoires et de la reconnaissance de l'Arménie occidentale je voudrais vous présenter une carte que voici c'est en fait la sentence arbitrale du président Wilson Woodrow Wilson qui a été donc signé le 22 novembre 1920 et qui montre officiellement la frontière entre la Turquie et l'état d'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale donc c'est un document important que vous pourrez retrouver dans nos dossiers qui se trouvent donc à l'entrée il faut savoir que cette sentence arbitrale donc demande à être appliquée par aujourd'hui le gouvernement de l'Arménie occidentale le conseil national d'Arménie occidentale constitué à Chouchy le 17 décembre 2004 est l'organe politique du gouvernement d'Arménie occidentale et de l'assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale il défend par sa déclaration officielle la question du droit à l'existence de la nation arménienne relativement aux conditions de constitution d'un état arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale à la ratification et à l'application du traité de Sèvres dans le cadre du droit international ainsi qu'aux réparations conséquentes au génocide perpétré contre le peuple arménien de 1894 à 1923 et qui a fait près de 2 millions de victimes le 4 février 2011 s'est constitué sous l'égide du Conseil national un gouvernement de l'Arménie occidentale où fonctionnent ce jour 8 ministères sous l'égide d'un premier ministre le 16 décembre 2013 suite à des élections où ont participé plus de 17 000 électeurs inscrits ont été élus 64 députés au Parlement de l'Arménie occidentale de sa constitution parlementaire les députés nouvellement élus en session extraordinaire ont élu le président de la République d'Arménie occidentale le 20 janvier 2014 la constitution nationale de la République d'Arménie occidentale a été adoptée le 9 mai 2016 le traité de Sèvres a été ratifié par le président de l'Arménie occidentale le 24 juin 2016 la convention la convention de la mer et la déclaration de la zone exclusive économique de l'Arménie occidentale ont été ratifiées par le président de l'Arménie occidentale le 9 mai 2016 l'Arménie occidentale envisage donc de poursuivre le processus de ratification des différentes conventions serions-nous complètement défasés par la réale politique par rapport à la réale politique en règle générale il y a une différence plus ou moins importante entre la réale politique et la réale juridique que j'ai nouvellement nommée le potentiomètre de cette différence je l'appelle la réale stratégie plus précisément pour certains états la réale politique permet de faire oublier ou retarder une réale juridique pour ces états la négation peut faire partie d'une stratégie pour d'autres états la réale politique est issue de la réale juridique c'est le cas en l'occurrence de l'Arménie occidentale dans ce cas c'est la stratégie du droit la réale politique n'est pas un phénomène consensuel mondial elle est fonction des intérêts de chaque état alors que la stratégie du droit est universelle dans ce cadre et face au crime de génocide et d'appropriation illicite de la souveraineté d'état qu'ont subi les Arméniens en Arménie occidentale il sera question de l'actualité et de la réalité juridique du traité de Sèvres qui est la dernière intervention d'humanité des puissances alliées en direction de l'Arménie et des Arméniens et qui constitue un traité de paix historique permettant de construire l'avenir l'avenir maintenant nous y sommes et il va bien falloir y arriver ensemble à cette solution de paix pour le Moyen-Orient merci pour votre attention merci M.Apramian maintenant je vais passer la parole à M.Ligeros je laisse appuyer sur le bouton je vais le faire dans la continuation de ce qui a été dit par Arménègue et Arméniens on va poursuivre cet aspect juridique par l'aspect stratégique on est bien conscient en fait que certains parmi vous en écoutant ce genre de propos peuvent se dire en quoi cela me concerne alors tant qu'il s'agit simplement du traité de Sèvres qui est justifié par l'existence des Arméniens en opposition avec le traité de Lausanne qui considère qu'il n'existe pas et bien on pourrait dire que c'est simplement une justification ontologique de l'espace arménien en réalité à partir du moment où l'Arménie occidentale ratifie le traité de Sèvres et continue dans ce cadre là la poursuite d'objectifs réels il va y avoir certainement une intervention au niveau des autres états alors là vous allez me dire alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement alors concrètement c'est qu'on va rentrer comme on dirait en stratégie en théorie des jeux pour l'instant on a un joueur qui est tout seul on a l'impression qu'il fait de la théorie de la décision et par la suite on va se rendre compte que les autres joueurs vont être obligés de se positionner alors pour le moment ce qu'on voit c'est une position disons de neutralité en disant bien ils font en gros ce qu'ils veulent dans un espace où on n'intervient pas et à partir de ce moment là on pourrait se dire quelle est la réaction de du système administrant ces territoires occupés par rapport à ces positions alors ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que ce positionnement sur le plan stratégique est absolument réaliste dans le sens où il met en évidence le point de vue du traité de Sèvres alors ce qui est important quand on mentionne la carte je crois que tu l'as encore voilà quand on a encore la carte de Wilson la question qu'on pourrait se poser même dans le cadre de la réelle politique c'est pourquoi la configuration et l'espace territorial désigné par la frontière tient compte simplement de l'histoire et pas de la présence physique en général quand on est dans le cadre de la réelle politique on dit une population vit à un endroit il faut en tenir compte et si une population a été exterminée ou génocidée on a pu en tenir compte parce qu'elle n'existe plus ce qui est intéressant c'est que déjà à l'époque la position de Wilson c'est de dire la chose suivante c'est indépendamment du génocide et indépendamment de la présence des Arméniens ils considèrent que ce territoire est l'Arménie alors ça ça pourrait être une innovation même en 2016 parce que si en 2016 vous disiez à quelqu'un on va construire un état à un endroit où il n'y a aucun membre de cet état simplement pour suivre la logique de l'histoire il y en a certains qui vous dirait que c'est hors de propos alors là la différence est la suivante c'est qu'à partir du moment où l'Arménie occidentale existe elle a le droit dans le cadre des droits des peuples autochtones de se définir de s'identifier de s'opposer quand il y a une différence et aussi d'intervenir au niveau des autres états alors pour ceux parmi vous qui ne sont pas des Arméniens d'Arménie occidentale et qui se demandent à quel moment ils vont intervenir ça va être très simple c'est dans le cadre de la ZEE alors la ZEE c'est la zone économique exclusive c'est une entité qu'on connaît bien sur le plan international elle correspond aux accords de Montego Bay de 1982 elle a été clairement définie comme le droit de la mer et des océans elle a été signée par plus de 180 états elle a un sens légal et international et dans ce cadre là on a un processus qui se met en place alors d'abord sa ratification et son adhésion donc ça a été fait par l'Arménie occidentale c'est assez intéressant parce que si vous réfléchissez bien si vous connaissez bien le terme et les propos précis à cet endroit vous allez vous rendre compte que l'Arménie occidentale a signé le traité de la mer et des océans l'a ratifié avec son adhésion alors que ça n'a pas été fait par la structure administrante de cet endroit c'est encore plus intéressant puisque maintenant on a même la déclaration de la ZEE alors la déclaration je précise pour ceux qui ne le savent pas précisément il s'agit en fait de dire qu'on a un espace qui est une zone économique exclusive à l'intérieur donc de la mer et plus de la terre elle s'étend jusqu'à 200 000 nautiques et quand il y a un recouvrement on passe à la phase de délimitation mais là ce qui est assez intéressant c'est qu'à partir de 2016 l'Arménie occidentale déclare sa ZEE et cela veut dire précisément en tout cas en mer noire qu'il va y avoir un espace de recouvrement avec la ZEE de la Géorgie de la Russie de l'Ukraine et de la Bulgarie alors en réalité ça va être plus avec la Géorgie et la Russie je rappelle qu'elles ont signé un accord en tant qu'union soviétique au départ et donc qui a été ratifié par la suite par les trois états qui étaient successeurs et puis une dizaine d'années après par la Bulgarie on est dans un cadre de configuration relativement simple en mer noire puisqu'il s'agit en fait d'une délimitation qui se trouve à égale distance donc on peut considérer que ce point de vue est très clair il est très clair en fait pour l'occupant alors vous allez me dire est-ce que ça a fait intervenir les autres états ça fait intervenir les autres états dans quel sens on peut donner un exemple simple pour que ça soit compréhensible pour tout le monde par exemple en ce moment il y a un problème en Crimée donc certains parmi vous considèrent que c'est plutôt ukrainien d'autres considèrent que c'est plutôt russe en tout cas comme en fait on est en ligne médiane ça ne fait pas d'interférence de l'autre côté donc là la question est de savoir si l'Arménie occidentale se pose comme état non seulement successeur en fait d'un état qui a été signataire mais en réalité comme état antérieur et accepte ses signatures de délimitation et là vous allez vous rendre compte que par exemple les trois pays qui sont concernés par ces accords vont rapidement se demander est-ce que l'Arménie occidentale est d'accord ou pas et donc là on va avoir une problématique à mettre en place sans doute pour Batum donc autant le dire clairement ça veut dire que les problèmes de délimitation vont faire intervenir les autres états il va falloir qu'ils prennent une position claire par rapport à quelque chose où ils pensaient qu'ils pourraient être simplement neutres alors pourquoi je vais vous donner un exemple complètement différent vous rappelez de 1982 vous rappelez des Falklands et des Malouines suivant votre façon de voir les choses et vous allez vous rendre compte que les Falklands ont utilisé un espace exclusif de pêche et l'ont donné aux Européens parce qu'en fait les Falklands sont relativement proches vu d'ici ça fait très proche mais vu de là-bas c'est quand même assez loin de l'Argentine mais la partie qui est de l'autre côté elle est très grande puisque ça s'étend jusqu'à 200 000 nautiques alors pour vous rendre compte parce qu'apparemment c'est peut-être compliqué si nous par exemple on était simplement une île et on était à 200 000 nautiques c'est-à-dire à 370 kilomètres de rayon et bien pour vous rendre compte ceux qui connaissent un peu la Grèce et bien ça cette île aurait une ZE qui serait équivalente à 20 fois le Péloponnèse pour les Français par exemple les îles Épars qui sont proches de la Réunion et bien à elle seule représente un million de kilomètres carrés de ZE c'est pour ça d'ailleurs que la France a la deuxième ZE au monde juste après les Etats-Unis elle est même plus grande en fait que la ZE de la Russie et la ZE de l'Australie alors qu'apparemment la Russie est quand même très grande et l'Australie est très grande mais dans ce cadre-là tout ce qui est à distance et tout ce qui est petit converge vers une idée que l'accès à la mer est bien plus grand ce qui veut dire concrètement que là le positionnement va être nécessaire et pas simplement de facto il sera simplement déjuré par la suite c'est que en fait les Etats vont se dire maintenant on intervient alors pourquoi on intervient et bien tant que l'Arménie occidentale ne parlait que de zones terrestres la problématique est essentiellement celle de l'occupant mais dès qu'on parle de zones maritimes eh bien on est en contact avec d'autres pays donc par exemple la Géorgie la Russie l'Ukraine et même la Bulgarie sur la partie la plus étendue ce qui veut dire concrètement qu'à un moment où les Arméniens se demandaient est-ce que c'est une utopie d'avoir un accès à la mer maintenant on a de façon concrète une signature et une déclaration qui dit que l'espace de l'Arménie occidentale concerne aussi la mer noire dans ce cadre là ce serait assez intéressant de se rendre compte quelle est la position officielle des pays qui ont déjà signé des accords et pas seulement des accords par rapport au traité de Sèvres mais par exemple par rapport au droit de la mer et des océans pour vous donner un exemple concret imaginez que l'Arménie occidentale c'est un exemple théorique arménac imaginez que l'Arménie occidentale donne un droit de pêche exclusif à la Russie elle l'a fait officiellement au niveau du droit de la mer puisqu'elle a son adhésion elle l'a fait officiellement au niveau de sa déclaration et donc elle peut considérer que dans cette région elle a le droit de fournir ce droit de pêche exclusif en fait ça serait l'équivalent de ce qui s'est passé dans les Fauclans et je vous rappelle les répercussions que ça a eu parce que certains parmi vous ne savaient même pas l'existence des Fauclans tant que les Fauclans c'était un problème du type est-ce que c'est argentin ou anglais en gros il n'y avait que les anglais qui étaient au courant les français ont découvert les Malouines en 82 et puis ensuite on s'est rendu compte qu'il y avait quand même la ZE alors ce qui est assez surprenant c'est que les gens analysent la guerre des Malouines comme une guerre terrestre alors qu'elle ne concernait que de la mer et en particulier de l'océan alors c'est assez intéressant parce que je vous rappelle que les Fauclans font toujours partie au niveau des Nations Unies des territoires non autonomes donc ils sont dans la liste officielle qu'ils ont fait un référendum qu'ils ont considéré qu'ils étaient absolument anglais et donc qu'on continue à utiliser le droit de pêche exclusif au niveau des Européens sans avoir aucun problème factuel avec l'Argentine qui considère que ce référendum ne devrait même pas exister c'est toujours assez intéressant quand vous avez des États qui considèrent que des référendums ne doivent pas exister alors qu'ils ont eu lieu donc pour ceux qui ne le savent pas les Fauclans ont voté à 99,8% leur appartenance à l'Angleterre donc on peut pas on peut difficilement dire que c'est on peut pas être plus clair pour ça pourquoi je le mentionne parce que on pourrait dans un premier temps considérer que comme c'est un territoire non autonome ça n'a pas été réglé mais pendant que ce n'est pas réglé la pêche continue normalement donc vous avez en fait une position qui est on pourrait dire de la réelle politique de type et bien on n'a aucun problème on ne se concerne pas on n'est pas concerné par cette problématique et en réalité et bien vous avez la stratégie qui se met en place au niveau du droit international c'est que les Fauclans utilisent le droit de la mer et des océans pour donner cette opportunité aux pays qui veulent pêcher alors imaginez maintenant l'équivalent pour la mer Noire en Arménie occidentale et bien vous voyez que là d'ailleurs je vois même à vos têtes que certains sont surpris parce que tant que je parlais de la terre vous disiez bon bah nous on aime bien les Arméniens donc on va s'occuper de quoi ils parlent mais là d'un seul coup même l'interprète sourit et pourtant elle n'a pas à traduire c'est pour ça qu'elle est complètement à 100% là-dedans et bien on va se rendre compte qu'on va avoir une zone un peu bizarre à savoir qu'un pays qui est occupant considère que c'est clairement à lui et un pays qui est occupé considère que c'est clairement non à l'autre donc d'un seul coup et bien les zones qui sont limitrophes et les pays qui sont prétendument neutres parce que c'est ça qui est intéressant dans ce point de vue au niveau stratégique et de la théorie des jeux vous voyez que les mathématiques interviennent c'est qu'on ne peut pas être neutre tout le temps pour tous parce qu'en fait en étant neutre tout le temps pour tous on est moins neutre pour certains parce que ça veut dire quoi si vous dites par exemple je vais pêcher vous allez pêcher pour de vrai ou pour de faux le poisson que vous allez prendre vous allez payer une autorisation à l'un ou à l'autre si vous voulez être totalement neutre c'est très simple il faut payer à personne parce que si vous payez à l'un vous payez contre l'autre si vous payez à personne vous êtes hors du droit international donc soit vous n'y allez pas du tout et donc là vous êtes prétendument neutre mais en réalité on vous a neutralisé et vous n'êtes pas neutre ce qui est totalement différent parce que quelqu'un qui veut être neutre et on le dit en plus en Suisse d'accord donc imaginez par exemple si je vous disais la Suisse n'est pas un état neutre mais un état neutralisé ben là il y a plusieurs Suisses j'espère qui diront quand même c'est pas ça bon voilà ça c'est sûr donc l'équivalent ici c'est que quand on a une stratégie de droit comme l'a mentionné Herménag et bien on force l'autre à prendre une position à savoir c'est une position de droit ou c'est une position de réelle politique en considérant que comme c'est un occupant et bien on gère les problèmes avec l'occupant en considérant qu'il va rester là je vous rappelle par exemple que pour l'état nazi et bien il y a eu des accords qui ont été faits par différents pays après ils se sont bien mordus les doigts parce qu'en fait ils considéraient que ça allait durer pendant longtemps et puis finalement ça n'a pas duré très longtemps et en réalité les états qui étaient sous cette occupation ils ont duré plus longtemps que l'occupant alors vous allez me dire oui mais là l'occupation par rapport au territoire des arméniens puisque ça a été clairement défini même par la reconnaissance récente par rapport à 1915 jusqu'à 1923 ça date alors je vous rappelle quand même que l'espace juridique est très clair à ce niveau là c'est que ce sont des événements imprescriptibles ce qui veut dire que sur le plan juridique on ne peut pas considérer que le génocide n'a pas eu lieu même si certains voudraient par exemple c'est pareil ce que je vous disais pour la neutralité vous ne pouvez pas être neutre par rapport au génocide en disant que vous pensez qu'il existe et en même temps vous pensez qu'il n'existe pas si vous ne pouvez pas le faire ça veut dire que vous avez un positionnement si votre positionnement est clair il a une valeur universelle et humaine si votre positionnement est simplement opportuniste et bien rapidement vous allez le changer donc là le point de vue de la ZE à partir du moment où l'Arménie occidentale déclare qu'elle a une zone économique exclusive ça veut dire qu'elle rentre dans un cadre juridique nouveau plus étendu qui la met en contact avec d'autres pays alors qu'elle n'avait pas cet accès précédemment maintenant du point de vue strictement stratégique il y a certains parmi vous même qui sont pro-arméniens qui considèrent quand même que c'est bien que l'Arménie ait des droits mais ils n'auraient pas pensé que l'Arménie a droit à la mer je vous rappelle quand même ça a été cité au début que l'Arménie à un moment était le peuple des trois mers certains parmi nous ne savent même pas que ça existait cette période mais je ne vous parle pas de cette période je parle simplement de l'accès alors cet accès à la mer Noire est totalement naturel on le voit sur la carte vous voyez sur la carte en fait vous avez la région au niveau de la séparation donc la carte de Wilson correspond à Kerasound donc c'est l'espace si vous voulez voilà donc Arménag évidemment il est intéressé donc il me montre c'est bien c'est tout cet espace là qui est prévu depuis 1920 comme étant un espace arménien donc si maintenant vous mesurez cet espace là et vous faites les calculs du point de vue de la ZE en étant à égale distance par rapport à la Géorgie à la Russie à l'Ukraine etc et bien vous allez avoir une ligne de délimitation alors pour ceux qui pensent que tout ça ce sont des visions utopiques et futuristes c'est très simple il suffit de regarder où vont les gazoducs et les oléoducs parce que là vous n'allez pas dire que c'est utopique et que ça n'appartient pas à la réalité et là vous allez vous rendre compte que les gazoducs pas seulement ceux qui existent mais ceux qui vont exister et bien certains donc vous allez trouver tout de suite les pays qui font quoi certains vont penser que ce serait bien d'être hors de la ZE ukrainienne certains vont penser que ce serait bien d'être dans une ZE à la limite de la ZE bulgare et quand ils vont s'apercevoir qu'on a des changements au niveau de la ZE du territoire occupé par rapport à l'occupant et bien ils vont se rendre compte d'un seul coup que les changements vont être effectués alors par exemple regardez certains gazoducs vous allez vous rendre compte que certains passaient par un espace terrestre et d'un seul coup on a décidé qu'ils passeraient par un espace maritime et quand vous regardez le tracé j'imagine que vous ne faites pas attention à ces tracés en détail vous allez vous rendre compte qu'ils sont très proches des limites donc de délimitation de la ZE des pays et donc là vous allez vous dire alors c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que la ZE c'est quand même relativement formel et ce n'est pas vraiment un droit imposé mais lorsqu'il s'agit de placer des gazoducs et des helioducs là vous dites c'est vrai alors je vous rappelle que le traité des droits de la mer et des océans prévoit que un gazoduc et un heliodic est considéré comme placé même quand il va être placé c'est à dire qu'en fait on considère qu'il n'est pas gênant donc dans le droit de la mer on voit que quelque chose qui est prévu de être mis en place dans le cadre d'une ZE peut être considéré comme placé et donc neutre alors quel est l'intérêt bien l'intérêt pour le pays qui le met en place c'est qu'il ne passe pas par l'espace terrestre donc il n'est pas dans le cadre de la suprématie territoriale il est simplement dans un droit de la mer au delà des 12 000 nautiques alors c'est assez intéressant parce que là vous allez vous rendre compte que effectivement ce qui se passe c'est que les pays choisissent bien le tracé des gazoducs et des heléoducs en mer en fonction des ZE qui vous paraissaient au départ complètement formelles et donc la modification par exemple de la problématique de Batum et bien ça va changer vous voyez sur la partie voilà c'est là où vous montre Arménac ça va changer en fait un petit triangle alors vous allez me dire qui va s'intéresser à ce petit triangle je vais vous donner un autre exemple pour vous rendre compte que nous on s'en intéresse pas mais les gens s'en intéressent si vous regardez maintenant la ZE de l'état d'Israël qui a signé des accords avec Chypre qui n'a pas signé des accords avec l'Egypte et bien vous allez vous rendre compte que la partie qui s'appelle la bande de Gaza il y a un petit triangle où personne n'intervient dedans alors c'est assez intéressant pourquoi parce que l'état d'Israël dit pour moi ça n'existe pas la Palestine pour l'instant ne le revendique pas et l'Egypte ne rentre pas dedans donc quand vous regardez la ZE de l'état d'Israël formellement vous allez vous rendre compte qu'il lui manque un petit triangle et c'est exactement ce qui est prévu d'être donné à la Palestine alors c'est assez intéressant pourquoi je vous dis ça parce que ce qui est important sur le plan diplomatique dans les états on a deux jeux il y a le jeu de l'oralité donc en gros quand vous parlez seulement et vous écrivez pas vous pouvez dire ce que vous voulez c'est pas grave donc si quelqu'un si un état vous insulte et vous insulte simplement oralement c'est comme s'il ne vous a pas insulté vous pouvez même lui répondre si il vous insulte par écrit c'est un autre problème et en général il évite de le faire donc il vous le dit avec une langue de bois très personnalisée où il faut vraiment avoir un interprète pour savoir de quoi il parle qu'est-ce que j'essaie de vous dire si vous écoutez officiellement l'état d'Israël et bien vous allez vous rendre compte que la Palestine n'existe pas encore si vous regardez ce que fait l'état d'Israël et bien il prévoit qu'elle existe et donc là la problématique équivalente par exemple dans la région de Batoum c'est de savoir si par exemple la Géorgie la Russie et l'Ukraine considèrent que cette zone est claire ou pas parce que si elle est claire ça veut dire que quelqu'un peut intervenir dedans si elle n'est pas claire vous allez vous rendre compte que d'un seul coup va apparaître un petit triangle où personne ne dira rien officiellement personne ne dira qu'il existe mais réellement personne n'ira exactement comme l'autre exemple que je vous ai donné cela veut dire concrètement qu'en fait d'un seul coup l'état d'Arménie occidentale en prenant des initiatives de type droit de la mer et déclaration de la ZEE donne une problématique aux autres à savoir quelle est votre position par rapport à ça et donc là l'avantage c'est que comme on parle de droit une stratégie de droit qui a une valeur universelle comme tu disais Arménac et bien d'un seul coup les autres états doivent se poser la question quelle est la réponse adéquate alors vous allez vous rendre compte que de nombreux états vont être au niveau de l'oralité donc au niveau oral ils vont dire on est d'accord ou pas d'accord mais ce qui est important c'est qu'à partir du moment où le problème devient problématique il va falloir avoir une résolution donc maintenant l'Arménie occidentale n'est plus dans un espace confiné au sein d'un occupant je vous donne un autre exemple imaginons par exemple que le Vatican a des problèmes avec l'Italie c'est très simple aucun de vous ne s'occuperait de ça sauf les Italiens et le Vatican si maintenant le Vatican avait accès à la mer et d'un seul coup il disait moi j'ai une ZE elle va même toucher la Tunisie mais d'un seul coup la Tunisie serait obligée de prendre position en disant c'est un accord avec le Vatican que je fais ou avec l'Italie et bien là c'est ce qui est en train de se passer donc si vous regardez est-ce que tu as une carte où on voit vraiment toute la mer noire je vois que même le responsable de la salle se retourne maintenant parce que c'est toujours pareil si vous voyez prenons l'exemple de la Suisse pour que ça vous concerne un peu plus par exemple tant que la Suisse n'a pas de mer on s'en fout complètement si elle fait une ZE ou pas parce qu'il n'y a pas de mer si par exemple la Suisse avait accès à la mer d'un seul coup et disait voilà moi j'ai ma ZE Suisse et bien les états qui auraient signé avec les autres états par exemple avec la France l'Italie je l'imagine de ce côté et bien ils sont obligés de dire est-ce qu'ils considèrent que cet accord est valable en fonction des nouvelles positions par rapport à la Suisse donc cet espace là est complètement concret parce qu'on pourrait se dire que c'est un espace juridique formel mais à partir du moment où on a des populations parce que c'est ça qui est assez intéressant et là on se rend compte maintenant de la perspicacité du traité de Sèvres et de l'absence de perspicacité du traité de Lausanne parce que le traité de Lausanne en gros qu'est-ce qu'il a fait ? il a dit on va faire un traité et on va faire comme si certains n'existaient pas on fait le traité si on est d'accord c'est bon alors c'est assez intéressant parce que le président Wilson qui a fait toutes ces cartes et qui a été demandé par les puissances les grandes puissances de l'époque de faire ce travail parce qu'il reconnaissait en lui une grande valeur je vous rappelle quand même que les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas signé le traité de Lausanne donc c'est assez intéressant parce que quand vous avez des gens qui vous disent ça serait bien que tu le signes mais eux ils ne l'ont pas signé alors qu'en fait ils ont fait des délimitations précédentes ça veut dire qu'en fait qu'ils sont d'accord avec le précédent par exemple personne aux Etats-Unis n'a jamais dit que le président Wilson était un fou et qu'il avait fait un tracé comme ça tout seul non ce qui veut dire concrètement que vous avez un positionnement à mettre en place et ce que je suis en train de vous dire c'est la chose suivante très très simple donc pour ceux qui sont joueurs d'échecs ils le comprendront très bien si vous êtes hors de l'échiquier que vous soyez un pion ou une dame vous n'avez aucune valeur si d'un seul coup le pion décide d'être dans l'échiquier et bien il a une valeur et maintenant ceux qui sont déjà sur l'échiquier en voyant le pion apparaître ils ont une problématique c'est de dire ce pion il va commencer à bouger il peut même prendre des pièces il peut même promu ou je fais comme s'il n'existait pas parce que tant qu'il était à l'extérieur de l'échiquier tout le monde pouvait dire qu'il existe qu'il n'existe pas c'est comme ça vous semble bon mais à partir du moment où il rentre dans l'échiquier et là l'échiquier c'est l'espace maritime alors l'espace maritime je vous rappelle que de nombreux pays dans le monde ont énormément de problèmes de délimitation pour la ZEE c'est pas pour rien parce que même les poissons c'est important imaginons maintenant qu'on parle des ressources naturelles non vivantes je vous rappelle donc l'exemple de Faucland on a eu la même chose à partir de 2007 pour des gisements de pétrole donc là il ne s'agit pas simplement de poissons qui sont en train de passer on a des gisements il y en a parmi vous qui pensent qu'il n'y a pas de gisements en mer noire et j'espère que vous pensez surtout si vous voulez être neutre que tous les gisements sont évidemment à l'extérieur de la ZEE de l'Arménie occidentale parce que s'ils sont à l'intérieur ça veut dire que des fois vous payez des autorisations à des personnes qui sont simplement des occupants alors d'un côté vous avez l'Assemblée Générale des Nations Unies la déclaration des droits des peuples autochtones on est tous d'accord et d'un seul coup vous avez un peuple autochtone qui dit moi je les ai deux donc puisque vous me respectez respectez-moi complètement je n'ai rien fait d'énormal et d'anormal donc ça veut dire que concrètement en rentrant dans cet espace et bien on a des implications même au niveau des gisements de pétrole et de gaz naturel dans une région où ça a vraiment un sens pour ceux qui pensent que ça n'a pas un sens je parle maintenant je m'adresse strictement aux Européens de l'Union Européenne et aussi aux Anglais tant qu'ils ne sont pas dans on est en 2016 je parle pour l'interprète parce qu'un morceau doit être donc vous avez l'article 76 et l'article 77 qui correspondent en fait à l'énergie qui ont été signées en 2013 et qui considèrent et qui considèrent qu'il faut faire la promotion de la recherche d'hydrocarbures ou en mer Noire et en Méditerranée ça concerne quel pays au niveau de l'Union Européenne c'est très simple c'est la Bulgarie la Roumanie la Grèce Malte Chypre et un peu l'Italie parce qu'on est au bord donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait depuis 2013 quand on fait la route énergétique de 2020-2050 de l'Union Européenne on précise on précise aux Etats membres que ça serait bien de vous mettre d'accord et de co-exploiter alors pourquoi c'est quoi l'idée c'est en gros de dire si on a des gisements au sein de l'Union Européenne ça serait quand même bien d'être ensemble dans ce cadre là donc imaginez maintenant que l'Arménie occidentale dise et bien moi je voudrais faire par exemple une autorisation au niveau de l'Union Européenne en mer noire et bien là d'un seul coup l'Union Européenne devrait se dire est-ce que je dis quelque chose oui non ou et bien c'est dans ce cadre là qu'on peut se poser la question que d'un côté on a des problématiques réelles de l'autre côté on a des problématiques qui nous semblent superficielles parce qu'on n'est pas concerné directement mais là ce que je conclue de cette façon l'Arménie occidentale n'a pas seulement un droit d'existence elle a aussi un droit de pression parce que en fait l'existence l'existence c'est un droit de pression dans quel sens c'est que si M. Guy est là ou il n'est pas là je le vois donc en fait sa présence peut être neutre mais par exemple moi je ne peux pas marcher et aller directement sur Arménag parce que je vais bafouer ses droits cet élément là est assez intéressant au niveau de l'Arménie occidentale parce que tant qu'on avait aucune interférence avec les gens de l'extérieur les gens de l'extérieur pouvaient être neutres en réalité maintenant ils vont être obligés de prendre position et de se dire si moi je pense que les droits de l'homme ont un sens il faut aller dans ce sens là et ce sens là concernera la ZEE le droit de la pêche exclusive et les gisements voilà c'est tout pour aujourd'hui merci bien merci beaucoup M. Ligueros c'est vrai que pour nous qui sommes ils n'ont pas des connaisseurs seulement des amateurs en matière de politique de la mer Noire et de présence sur la mer Noire on a appris beaucoup de choses grâce à vous et puis en fait effectivement comme Suisse on n'a pas tellement l'habitude de gérer les espaces marins mais on est en train de s'y faire merci en tout cas pour ces explications c'était tout à fait intéressant écoutez je vais ouvrir les questions peut-être moi je vais commencer bon ça j'avoue qu'on a déjà reçu ici plusieurs représentants de différentes parties de l'Arménie etc du Karabakh etc c'est la première fois que nous recevons des délégués justement de l'Arménie occidentale quel est vous formez quel est votre statut parce que vous formez un gouvernement en exil quel type de revendication vous faites comment puisqu'en fait c'est une situation effectivement très difficile puisque depuis 1920 c'est le traité de Sèvres vous n'avez pas d'existence physique comment vous vous considérez sur le plan politique puis à la fois sur le plan juridique tout à fait je vous remercie monsieur Mettan lorsque un État depuis 1920 a des problèmes de fonctionnement c'est ce qu'on appelle en termes en termes on va dire diplomatiques une rupture de représentativité donc si vous voulez le Conseil national de l'Arménie occidentale se présente comme l'État continuateur de l'État d'Arménie qui a obtenu toutes ses reconnaissances en 1920 une reconnaissance particulièrement importante que je voulais aussi vous présenter parce que on parle souvent de reconnaissance mais c'est la reconnaissance ici présente des États-Unis qui a eu lieu en fait le 11 mai 1920 par l'intermédiaire du Sénat américain et c'est intéressant puisque le 11 mai 1920 c'est aussi la date de reconnaissance donc des jurés de l'État d'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale alors pour pouvoir pour pouvoir ensuite fonctionner il va falloir donc reconstituer l'État et son fonctionnement d'État lorsque vous lisez la convention de Montevideo de 1933 on constate qu'un État c'est une population c'est un peuple qu'un État c'est un gouvernement qu'un État c'est un territoire et qu'un État a la possibilité d'entreprendre des relations diplomatiques avec les autres États et c'est exactement dans ce cadre-là qu'on se situe c'est-à-dire que pour pouvoir fonctionner sur la base donc des traités sur la base des reconnaissances sur la base des sentences arbitrales que l'on a obtenues on a mis en place une structure de fonctionnement une structure politique et organique c'est-à-dire un Conseil national un gouvernement nos administrés ont voté pour des députés d'un Parlement et ce sont les députés du Parlement qui ont voté le président de l'armée occidentale ce mode de fonctionnement c'est aussi il faut le dire parce que c'est un mode de fonctionnement de survie d'une population qui comme je l'ai précisé en partie vit encore sur ces territoires même si la plupart sont convertis à l'islam la plupart ont subi des pressions d'assimilation ces populations donc existent et il y a aussi les populations qui sont à l'extérieur du territoire en exil et ces populations donc et l'ensemble de ces populations aujourd'hui n'hésitent pas et je tenais à vous le montrer n'hésitent pas à solliciter une carte d'identité de l'armée occidentale pour pouvoir appuyer le fait que ces populations font partie de l'armée occidentale et déclarent leur sentiment d'appartenance donc on essaye de fonctionner de la façon qui correspond au fonctionnement des autres états je ne sais pas s'il y a d'autres interventions ou questions oui Robert James Parsons journaliste indépendant pour qu'il y ait un état en principe il faut aussi un territoire alors comment est-ce que vous vous avez vous avez dit si j'ai bien compris que le conseil national de l'armée occidentale est l'état continuateur de l'armée occidentale de 1920 mais comment le conseil national peut-il être un état sans avoir un territoire le contrôle d'un territoire merci monsieur lorsque les états en 1920 les puissances alliées ont reconnu l'état d'arménie sur le territoire de l'arménie turque c'est à dire l'arménie occidentale ils l'ont reconnu en respectant les règles de reconnaissance c'est à dire peuple territoire organe politique ou représentatif et possibilité donc de pouvoir avoir des relations diplomatiques cette reconnaissance qui a été obtenue par divers états c'est un dossier juridique qui ne peut pas être aujourd'hui complètement effacé ensuite si le territoire qui a été reconnu avec donc une sentence arbitrale cette sentence arbitrale du président Woodrow Wilson elle se base sur quels éléments juridiques elle se base bien avant tout par la reconnaissance des états unis du 11 mai 1920 c'est c'est une c'est un document c'est un document obligatoire c'est à dire que pour que le président il puisse émettre sa position dans une et signer une sentence arbitrale il faut bien que l'état qu'il représente appuie et le sénat américain appuie sa position donc ce territoire il existe ce territoire vous savez vous allez me dire je vous prends un exemple c'est l'exemple de la Syrie actuellement est-ce que la région de Derzog et de Raqqa fait partie du territoire de la Syrie de la république syrienne est-ce que demain l'état islamique sera membre de l'organisation des nations unies on peut se poser des questions nous quand je j'ai précisé tout à l'heure que l'armée occidentale est le premier état qui a vécu une agression terroriste en 1920 lorsque vous avez des états comme la Chili comme le Uruguay en Amérique du Sud ou même comme la Russie qui reconnaissent que les populations arméniennes ont subi un génocide sur le territoire de l'armée occidentale c'est bien que ce territoire existe c'est bien que ce territoire a des antériorités et bien non je ne pense pas que l'état islamique sera connu membre du conseil de l'organisation des nations unies et par contre l'état qui a agressé l'armée occidentale depuis 1920 aujourd'hui fait partie de l'organisation des nations unies donc c'est ce qu'on appelle un territoire occupé en termes juridiques il est occupé et nous allons et nous dénonçons cette occupation par rapport au support juridique par rapport aux sentences arbitrales et par rapport aux traités qui nous correspondent alors pendant combien de temps ce gouvernement de 1920 a-t-il pu exercer un vrai pouvoir administratif sur ce territoire alors depuis en fait 1916 c'est à dire je vais vous donner vous allez tout de suite voilà depuis les accords ça que spico ce gouvernement et ses structures politiques existent et négocient et a négocié sous la présidence de monsieur Boris Nubar Pacha la libération enfin la constitution d'une légion d'orient cette légion d'orient était destinée au départ à libérer la Cilicie et elle a libéré la Palestine dans un premier temps ensuite elle a libéré la Syrie ensuite elle a libéré la Cilicie cette légion d'orient s'est divisée en deux légions la légion arménienne et la légion syrienne cette légion syrienne et arménienne était destinée à créer les armées nationales des deux états qui étaient en train de se constituer qui étaient l'état syrien et l'état arménien sur cette base là le gouvernement a fonctionné de 1916 à 1923 1924 c'est à dire au moment de la dernière conférence internationale qui en fait a essayé de trouver une solution plutôt politique pour la question arménienne qu'une solution juridique alors à ce titre justement j'ai un élément important à vous présenter il faut savoir je prends par exemple la question du traité de Sèvres mais la question aussi des sous-traités ou des traités additionnels c'est à dire que quand on parle du traité de Sèvres on parle pas que d'un seul traité on parle aussi des traités additionnels qui viennent s'ajouter au traité de Sèvres je vous donne un exemple précis qu'est-ce qu'on voit décrit dans le traité additionnel qui correspond à l'article 93 du traité de Sèvres considérant que les principales puissances alliées ont reconnu l'Arménie comme état souverain et indépendant c'est à dire qu'est-ce qui se passe à chaque fois sur chaque traité additionnel sur chaque document juridique revient cette même phrase considérant que les puissances alliées ont reconnu l'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidental comme état souverain et indépendant ça veut dire que tous ces documents sont des documents juridiquement officiels et nous sommes chargés nous comme structure d'état surtout organique de pouvoir faire appliquer ces documents qui sont pour nous des documents de fondement de notre état pour revenir simplement sur la question du traité de Lausanne parce qu'on parle souvent du traité de Lausanne il faut savoir une chose les traités des banlieues qui devaient donc finaliser et entériner la première guerre mondiale sont de 5 tout à l'heure j'ai cité 4 de ces traités des banlieues ont été ratifiés le traité de Sèvres n'a pas été ratifié pour pouvoir émettre un acte final de la guerre de la fin de guerre de la première guerre mondiale il aurait fallu ratifier les 5 traités des banlieues ça veut dire tout à l'heure je l'ai expliqué nous nous trouvons encore dans la configuration de la première guerre mondiale c'est pour ça qu'il y a aussi des états qui ont des vues sur la Syrie qui ont des vues sur l'Irak et qui ont des vues sur toute la région nous qu'est-ce qu'on avance on dit trouvons un support de paix quel est le support de paix qui aujourd'hui pourrait permettre de retrouver on va dire une cohérence internationale et bien c'est le seul traité qui n'a pas été encore ratifié par les puissances signataires c'est le traité de Sèvres pour revenir sur le traité de Lausanne le traité de Lausanne ne permet pas de valider l'acte final de la première guerre mondiale c'est un traité qui doit qui de toute façon règle des problématiques entre des états et dans le traité de Lausanne il n'est jamais question il n'est pas question de parler de l'Arménie je vais vous prendre un exemple très simple c'est le nombre de signataires du traité de Sèvres et c'est le nombre de signataires du traité de Lausanne on voit bien là qu'on n'a pas du tout les mêmes signataires et en droit international comme je l'ai écrit décide que lorsqu'un traité collectif est d'abrogé et remplacé par un autre ce dernier ne sera pas opposable à l'état signataire du premier qui n'aura pas été parti au second ça signifie que si l'Arménie n'est pas partie du traité de Lausanne pour remplacer le traité de Sèvres le traité de Lausanne ne peut donc pas juridiquement remplacer le traité de Sèvres très bien est-ce qu'il y a d'autres questions oui monsieur c'est très bien tout ça mais moi j'ai un peu qui a fait dans cette affaire c'est la Turquie et si en fait vos propos sont pris au sérieux c'est une déclaration de guerre à la Turquie parce que les Turcs ont enchanté leur guerre d'indépendance sur le traité de Sèvres et dans l'histoire il y a des milliers de traités qui sont passés à la poubelle le traité de Sèvres a passé à la poubelle très bien alors dans le traité de Lausanne vous le savez il n'y a aucune considération par rapport à la problématique des frontières orientales on est d'accord aucune considération pourquoi parce que combien même on parle d'abord pour revenir sur le point vous savez très bien vous êtes bien conscients qu'on déclare à la guerre à personne au contraire on présente des traités de paix la considération des frontières orientales même la Turquie ne peut pas malheureusement peut-être en tout cas revenir sur la sentence arbitrale du président Gülsson c'est à dire que la question des frontières orientales de la Turquie est réellement une question réglée sur le plan juridique après sur le plan politique bon effectivement on a ce qu'on appelle enfin ce que nous nous appelons une occupation de facto mais ce n'est pas une déclaration de guerre c'est un constat pour nous c'est à dire que même la Turquie quelque part elle sait très bien que la sentence arbitrale du président Gülsson existe alors si elle ne le sait pas on lui transmettra la Turquie est bien informée de cette situation croyez-moi la Turquie comme je vous l'ai dit dans sa réelle politique essaie de trouver des solutions pour éloigner le problème ou pour effacer le problème mais le problème il existe et nous qu'est-ce que nous demandons à la Turquie c'est d'en tenir compte alors tout à fait alors tout à l'heure si on sort la carte de l'Empire Ottoman non la problématique c'est quoi c'est de pouvoir revenir sur les bases du droit international tel qu'il a été constitué depuis 1920 et la Turquie fait partie prenante c'est-à-dire la Turquie l'acte d'existence de la Turquie c'est depuis quand c'est depuis le traité de Sèvres le traité de Sèvres et ça je me permets de vous l'informer officialise la naissance de l'état turc c'est pas le traité de Lausanne parce que le traité de Lausanne pour le oui je vous en prie parce que je vais vous dire et vous le savez aussi la Turquie est signataire du traité de Lausanne c'est-à-dire qu'elle a été obligée d'être connue avant et nous nous respectons cette démarche attention en fait qui qui sont les états et je vous informe qui sont les états qui sont successeurs de l'empire ottoman pour notre région qu'on partage c'est la Turquie c'est l'armée occidentale nous sommes successeurs de l'empire ottoman la Turquie seule n'est pas successeur de l'empire ottoman d'accord oui mais vous allez me dire mais je vais vous dire l'Irak aussi est successeur la Syrie aussi est successeur la Palestine est successeur de l'empire ottoman parce que l'empire ottoman c'est pas seulement la Turquie c'est aussi d'autres Israël d'autres régions qui en faisaient partie donc c'est pas une exclusivité si vous voulez la Turquie connaît très bien la sentence arbitrale elle essaie de trouver des solutions politiques pour pouvoir maintenir en fait ce qu'elle a ce qu'elle a pris en 1920 on va avoir on aura le même les mêmes problématiques en Syrie vous savez très bien pour le moment vous avez aussi par exemple des conseils nationaux syriens qui sont reconnus par la France ou par les pays européens ça va poser des problématiques mais là en l'occurrence ce sont des actes politiques mais là en l'occurrence ce sont des actes juridiques ces actes juridiques qui font partie du droit international dans lequel on vit nous tous aujourd'hui ensemble je pense que la Turquie en prend compte elle en prend compte dans ses calculs dans sa stratégie et qu'elle va devoir aussi en prendre compte dans sa réelle politique dans sa stratégie elle en tient compte mais aussi dans sa réelle politique elle en tiendra compte merci écoutez si on ne va pas on ne va pas faire de débat on va poser encore une dernière question merci le président je voudrais vous saluer sérieusement et exprimer ma solidarité la solidarité de Tupac Amaro des peuples autochtones qui sont toujours à côté des victimes de la tragédie historique j'aimerais dire deux choses je pense que je crois que la question de l'Arménie occidentale comme la question de la Palestine et les autres blessures sociales historiques se trouvent dans les intérêts de grande puissance économique ça veut dire c'est la la première guerre mondiale pour le partage du monde pour la richesse pour le partage du peuple ensuite la deuxième guerre mondiale elle a commencé ils se sont partagés les grands imperialistes se sont partagés le monde le monde c'est-à-dire toutes les richesses que contiennent sur la terre et nous sommes tous victimes de ça ce sont aujourd'hui quand nous parlons de droit international les droits de l'homme mais les droits internationaux sont complètement issués les nations sont issuées dans la mission historique le rôle qui a été confié par tous les peuples après la deuxième guerre mondiale le secrétariat à Ban Ki-moon on voit qu'est-ce qu'elle fait quand il y a la tragédie en Libye ou en Palestine elle va dire bonjour comment ça va elle a soutenu la guerre la guerre contre la Libye contre un gouvernement constitutionnel il a soutenu le terrorisme vous savez très bien qu'il a soutenu le terrorisme en Afghanistan organisé financé par la CIA et tout ça ce sont des intérêts impérialistes pour le partage du troisième partage du monde et que ce qui les intéresse c'est la richesse naturelle la richesse naturelle ils sont le peuple autochtone et le peuple arménien comme le peuple palestinien nous sommes victimes de ce partage de cet intérêt stratégique du monde aujourd'hui je vais terminer je vais terminer disant le conseil le conseil des droits de l'homme a échoué complètement a échoué aucune résolution ne sont appliquées il y a une contraction de la cacophonie totale et les peuples autochtones sont exclus du conseil des droits de l'homme voilà la politique de la politique des états des états membres de la nation de l'unie merci merci beaucoup oui alors dernière d'abord je voulais vous remercier mais vous le savez puisque je connais votre combat depuis plusieurs dizaines d'années vous savez que nous notre réal politique c'est notre réal juridique c'est à dire que on s'accroche les populations anciennes les populations premières et autochtones s'accrochent à des droits qu'ils ont obtenus après des combats de plusieurs dizaines d'années et bien c'est en s'accrochant à ces droits c'est en les défendant qu'on arrivera à faire revenir les états sur des bases justement qui sont des bases de vie internationale qui sont des bases juridiques internationales ces textes ces textes ce sont nos pères qui se sont battus pour les obtenir donc nous devons nous sommes chargés indéfiniment imprescribablement à nous battre à combattre pour pouvoir toujours et toujours remettre ces textes devant les grandes puissances afin que ces grandes puissances se rappellent des réalités juridiques de la situation des peuples et des nations très bien merci beaucoup ce sera notre conclusion merci en tout cas pour cette présentation et ces commentaires qui étaient tout à fait passionnants je vous souhaite donc le meilleur possible merci à vous combat difficile et donc merci et bonne journée à tout le monde merci à vous